Une nouvelle semaine du Book Club débute sur France Culture et vous êtes au fil des jours plus nombreuses et plus nombreux à nous rejoindre. Alors pour cela, je veux vous dire un grand merci. Nous abordons ce midi un sujet qui nous touche toutes et tous. La famille, celle qu'on ne choisit pas, celle avec laquelle il faut composer ou celle qu'on fuit. La famille, c'est aussi elle qui pousse les héros de nos deux romanciers invités du Book Club ce midi à se sentir obligés. Obligés d'agir, obligés de revenir, obligés de réagir. Quand un drame touche une fratrie, ça devient à coup sûr toute une affaire, une affaire de famille bien sûr. Vos héros sont les gens que je pourrais croiser dans la rue. En effet, est-ce qu'on ne voit rien ou est-ce qu'on ne veut rien voir ? Une voisine, un ami. Est-ce qu'on n'est pas conscient ou est-ce qu'on s'arrange avec sa conscience ? Et parfois même, ils sont un peu moi aussi. Et quand elle vient nous titiller, notre conscience, est-ce qu'on ne se trouve pas des excuses ? Bonjour Véronique Ovalde. Bonjour. Éditrice écrivaine romancière, vous publiez « Fille en colère » sur un banc de pierre aux éditions Femmarion. On va évidemment rentrer dans l'histoire dans un instant. D'abord, ce thème de la famille, vous dites « On a tous une famille », donc des histoires de famille, si je vous suis bien. C'est notre point commun à tous et toutes. Ben oui, il me semble bien que même si elle est très absente, même si elle est très toxique, on en a tous une. Et c'est notre premier écosystème, on va dire. Avec vous, à côté de vous même quasiment, face à vous même dans ce studio pour dire tout à nos auditeurs et pour échanger avec nous. Philippe Besson, bonjour. Bonjour. Ceci n'est pas un fait divers, vient de paraître aux éditions. Julliard, vous aviez raconté comment le petit dernier quitte le cocon familial, ça s'appelait « Le dernier enfant ». Cette fois encore, vous nous plongez dans l'intimité d'une famille, dans un univers plus sombre cette fois-ci. Oui, puisque au fond, je raconte l'histoire d'une fratrie, un frère et une sœur, lui 19 ans, elle 13 ans. Et l'histoire commence au moment où la petite sœur, Léa, appelle son frère qui lui s'est éloigné, qui a quitté justement le foyer familial pour lui dire « Papa vient de tuer maman ». C'est une phrase évidemment qu'il laisse dans la sidération, dans la stupéfaction. Et ce qui m'intéressait, c'était ça, c'était de prendre ce féminicide comme un point de départ et de raconter comment ces enfants vont devoir apprendre à survivre, à se reconstruire après cette tragédie. On dit toujours à Vérénée Cavaldez la cellule familiale. Vous, vous avez employé le terme de microcosme. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le microcosme ? Vous, vous nous emmenez sur une île, on va l'entendre dans un instant. Cette île, c'est l'endroit où tout va se passer ? Non mais la cellule familiale, c'est intéressant aussi, évidemment, avec tous les sens qu'on peut lui donner. Et puis, il y a quelque chose vraiment d'organique dans toute cette affaire. Vous avez dit souvent qu'on perd, d'ailleurs dans l'histoire des filles en colère sur un banc de pierre, ça commence avec finalement la perte d'un des membres de la famille. Donc on est encore dans une affaire d'organisme. Il y a donc la perte d'un des membres, c'est d'une petite fille, c'est pas une fratrie là, parce que maintenant que j'ai découvert qu'on pouvait dire une sororerie, que ça existe, en termes de sociologie, mais ça existe. Donc dans cette sororerie, il y a quatre filles, quatre sœurs, et de la plus grande à la plus petite, elles ont des relations à la fois compétitives, rivalités, elles ont des relations pas toujours très simples, induites sans doute par leurs parents. Et donc l'une des petites va disparaître un soir de carnaval. Et justement, on va écouter ce qu'en ont pensé nos lectrices-auditrices de Haute-Savoie et des Landes, Sandrine et Sixtine. Une île italienne, un drame passé non résolu, une famille éclatée, un retour aux sources, voilà le décor du premier coup de cœur de ma rentrée d'hiver. Ce roman qui débute sur une scène où Aida emmène sa plus jeune sœur Mimi, qui a six ans, à la soirée du carnaval, et ce, en cachette de leurs parents. Et de cette soirée, Mimi n'en reviendra jamais. J'ai aimé suivre Aida, héroïne rebelle. J'ai aimé remonter son histoire, suivre ses choix de vie, ses envies de femmes anticonformistes, ses désirs de filles et sœurs affranchies. J'ai beaucoup aimé la plume de Véronique Ovalde, qui est drôle, rythmée et incisive. Le roman a écrit dans une alternance entre passé et présent, qui est parfaitement maîtrisée. Et bien qu'il aborde un sujet difficile, il en reste quand même un ouvrage lumineux. J'ai surtout aimé, comme d'habitude, la plume malicieuse de Véronique Ovalde, qui dégoupille l'attention d'un drame intime et donne à l'indocile Aida une vraie dimension de rebelle, rebelle triomphante. Véronique Ovalde, d'où vous est venue l'écriture de ce roman ? Alors, d'où m'est venue l'écriture de ce roman ? Je crois qu'avec une première image, j'ai vu ces deux petites filles qui faisaient le mur. Et je crois qu'en fait, ça commence souvent par une forme d'évasion, je pense, les textes que j'écris. Et puis essayer de comprendre ce qu'elles sont en train de fuir et vers où elles se dirigent. Et j'ai vu aussi un lieu, j'ai senti un lieu qui était un lieu du sud, un lieu aride, un lieu minéral. Et donc, je me suis retrouvée, évidemment, sur cette petite île du sud de l'Italie, cette petite île au large de la Sicile, dans ce qu'appellent les Siciliens la mer africaine. Aida est donc accusée par son père d'être la responsable de la disparition de sa petite sœur. C'est elle qui s'enfuit par la fenêtre pour aller assister à ce carnaval. Et sa petite sœur qui la rattrape au dernier moment. Et jusqu'au moment, évidemment, de la mort du père, Aida ensuite est partie et elle va devoir revenir. Et cette question du retour sur cette île dont vous venez de parler, du retour au sein de cette famille et de cette sororerie, comment est-ce qu'on le voit ? Elle hésite, évidemment, à revenir et à mettre un peu le bazar dans toute cette histoire au moment difficile. Oui, parce qu'elle est partie, mais c'est surtout parce qu'elle a été bannie, finalement, de l'île. Elle a été considérée, elle n'a vécu huit ans, elle a été considérée comme responsable de la disparition de la petite. Et elle a été la grande coupable. C'est pratique aussi de trouver parfois des grands coupables. Mais quand on a huit ans, c'est d'une injustice terrifiante. Et ce qui m'intéresse aussi beaucoup, évidemment, dans ce genre d'affaires, c'est ce qui se joue entre tous ces gens, tous ces êtres du même microcosme, du même écosystème, c'est quelque chose de... J'ai l'impression que là peut se dérouler la totalité des passions humaines, qu'elles soient celles de la colère, de la jalousie, de l'amour, évidemment, aussi, et du désespoir et de la folie douce aussi. Parce qu'en fait, dans cette affaire-là, on a la mère qui, elle, n'a jamais reconnue, n'a pas jamais vraiment compris que sa petite-fille avait disparu, elle s'était évaporée et qu'il n'y avait quand même à peu près aucune chance qu'elle revienne. Et tandis que le père, lui, dans sa douleur, dans son chagrin, il va faire comme il peut aussi et il va accuser, finalement, et rendre responsable Aïda. Et donc, quand elle part, elle va tenter de se construire et peu à peu, son remords, sa culpabilité vont se transformer en colère. Parce qu'en fait, finalement, c'est inadmissible de rendre responsable une petite-fille de 8 ans, de quelque chose de ce genre. Et quand elle va revenir, parce qu'elle va revenir à la mort du patriarche, elle va revenir parce qu'en fait, je crois qu'elle a très envie d'en découdre. Elle a très envie d'en découdre et ça se matérialise par cette expression commune utilisée et par les deux sœurs restantes sur l'île et par Aïda. Ça s'appelle « Ouvrir la boîte de Pandore », dit l'une des deux sœurs. Et Aïda dit la même chose. « Revois la Pandore », commente la narratrice qui sort de sa boîte comme un diablotin grimaçant. C'est l'image qui lui vient en tête. C'est parce qu'elle ne sait plus bien qui est Pandore. Il y a un choix très difficile à faire. Est-ce que je reviens ou pas ? Est-ce que j'embrase les relations entre moi et mes sœurs ? Oui, particulièrement parce qu'Aïda, afin de se façonner une vie à peu près acceptable pendant ses 15 ans où elle vit à Palerme, elle s'est caparassonnée en quelque sorte. Elle a canalisé toute sa douleur et son chagrin. Et donc, elle est devenue d'ailleurs une personne assez caustique. Parce que je pense qu'en effet, le chagrin n'exclut pas l'humour et la douceur. Mais elle est aussi très isolée et solitaire. C'est une personne, elle aussi, un peu minérale. Et donc, elle a d'ailleurs, je dis qu'elle a, pour ne pas se laisser envahir, pour ne pas se laisser submerger par les pensées inadéquates, elle a construit des digues, comme la Hollande a construit des digues pour se protéger de la mer du Nord. Alors, dans ces questions familiales, Philippe Besson, évidemment, il y a des choses qui vous parlent. La disparition, la colère, on va y revenir dans un instant. Un lourd secret d'un côté, celui qui touche la disparition de Mimi, et un terrible silence, celui qui a mené au féminicide. Dans votre roman, Philippe Besson, on va écouter Sébastien de Tour qui l'a lu. En effet, est-ce qu'on ne voit rien ou est-ce qu'on ne veut rien voir ? Est-ce qu'on n'est pas conscient ou est-ce qu'on s'arrange avec sa conscience ? Et quand elle vient nous titiller, notre conscience, est-ce qu'on ne se trouve pas des excuses ? J'interprète, je me fais des films. S'il y avait un problème, elle me le dirait. Je ne vais pas me mêler de leur intimité. Je n'aimerais pas qu'ils se mêlent de la mienne. Et quand, après coup, la vérité est dévoilée, cette vérité qui se trouvait sous nos yeux, et qu'on n'a même pas aperçue, on peut encore se dire « Il cachait bien leur jeu, enfin surtout lui, bien sûr, il nous a manipulés. » Et elle, de toute façon, elle a toujours été puni à se donner en spectacle. On déniche même des formules définitives. On ne pouvait pas imaginer l'inimaginable. Avec sobriété, Philippe Besson rend visibles les invisibles. Il donne avec justesse une voix à celles et ceux qui gardent le silence. Ces collatéraux, ces silencieux, qui peuvent être à la fois les témoins et les victimes oubliées de ces drames que sont les féminicides et les violences conjugales. Ce livre est un hommage aux enfants et aux adolescents qui ont dû grandir et se construire avec ce qu'ils ont vu et entendu, car nous avons été les témoins directs de ces violences physiques et psychologiques. C'est pourquoi ceci ne doit plus être un fait divers, mais bien un fait politique. Philippe Besson, les lecteurs, auditeurs du book club ont été très sensibles au fait que vous vous empareillez de ce thème de société, comme l'a dit Sébastien, le féminicide. D'abord parce que ça part d'une rencontre et d'un témoignage qui m'ont bouleversé. Un jour, il y a un jeune homme comme ça qui s'est avancé vers moi dans une librairie où je faisais une signature. Et puis on a parlé, on s'est sympathisé, je l'ai revu. Et puis il a fini par me dire, alors que je l'interrogeais sur son histoire familiale, comment on le fait quand on cherche à connaître les gens, il m'a dit, il faut que je te dise quelque chose, mon père a tué ma mère et donc je suis resté évidemment dans une forme de stupéfaction et je lui ai demandé après coup pourquoi il ne me l'avait pas dit plus tôt. Ce n'était pas un reproche, mais j'ai essayé de comprendre. Et il m'a dit à ce moment-là deux choses qui ont décidé de l'écriture. La première, c'est la mort de ma mère emporte tout et moi je suis à côté. Alors les gens qui sont à côté, moi ça m'a toujours intéressé, je n'écris jamais sur les gens qui sont pile dans la photo, j'écris toujours sur ceux qui ne sont pas bien dans la photo, qui sont un peu coupés sur la photo. Et puis, il m'a dit aussi je n'aurais pas les mots pour raconter de toute façon, je ne sais pas dire. Et quand les gens ne savent pas dire, peut-être que les écrivains ont un rôle à jouer pour essayer de donner une parole à ceux qui ne parlent pas, pour essayer de réparer ce silence-là. Donc je me suis dit je vais rentrer dans ça. Et puis, oui, m'intéressant à cette question et à cette tragédie, je me suis rendu compte que pendant trop longtemps, on l'avait considéré soit comme effectivement un fait divers, une ligne dans un journal. Voilà, on nous en parle et puis juste après, on nous parle de, je ne sais pas quoi, du match de foot de la veille. C'est comme ça. Une information chasse l'autre. Ou on nous en parle comme d'un crime passionnel. On a longtemps vécu sur cette fable du crime passionnel qui est il l'aimait tellement qu'il l'a tué. Je répète la phrase, il l'aimait tellement qu'il l'a tué pour qu'on comprenne l'absurdité de la chose. On ne tue pas par amour, le corps d'une femme n'est pas un champ de bataille. Il faut revenir à des choses extraordinairement basiques. Et surtout, donc, ça veut dire que c'est un fait de société. C'est-à-dire que ça dit quelque chose sur une société qui est fondée quand même qu'on le veuille ou non sur la domination masculine. Et j'en parle volontiers parce que je suis un homme et que cette société j'y vis depuis longtemps et qu'elle ne m'a pas gêné jusque-là. Donc, je vois très bien de quoi il s'agit. Donc, j'ai ma part de responsabilité dans tout ça. Et que, effectivement, le féminicide qui est une sorte d'acmé, qui est un point d'aboutissement d'un continuum de violence, de choses qui ont commencé avant qui sont du harcèlement psychologique, de l'humiliation quotidienne, des violences physiques, etc. et d'une paranoïa et d'une jalousie maladive. Parce qu'à la fin de la fin, c'est quoi ? C'est juste un homme qui ne supporte pas que sa femme s'en aille. Dans deux cas sur trois. Et donc, ça veut dire, il considère que c'est sa chose, son objet, qu'elle n'a pas le droit d'exister sans lui. Et comme elle n'a pas le droit d'exister sans lui, il la tue. Donc, il faut regarder ça en face et se dire, à côté de ça, il y a juste des enfants qui vont essayer de rester debout. Et rester debout pour ces enfants-là, c'est un exploit. C'est très peu de temps. Très peu de gens y arrivent. Et donc, c'est ça qui m'intéressait de raconter comment ils essaient de rester debout. Le titre de votre livre, Ceci n'est pas un fait divers. Ça nous fait évidemment penser à Ceci n'est pas une pipe, ce tableau de Magritte. Et pourtant, il y a toute une prise de conscience du narrateur qui se rend compte qu'en arrivant chez lui, là où le drame s'est passé, il y a des gens qui regardent parce que les gens raffolent des faits divers, qu'il y a une enquête qui va être mise en place par la police, qu'il va rentrer dans le système judiciaire aussi et il va se sentir effectivement, là aussi, dépossédé, en quelque sorte, de ce qui lui arrive. Oui, il est dépossédé de sa propre histoire et de sa tragédie. C'est-à-dire qu'au fond, quand il arrive sur place, oui, il y a des badauds parce qu'on est ainsi faits les uns et les autres. Quand il y a un accident sur une route, on ralentit. Et puis maintenant, avec les réseaux sociaux, les téléphones portables, on prend ça. Et puis, vous savez, on envoie des émojis éplorés pour dire « C'est vraiment horrible ce qui se passe. » Et puis, il rentre effectivement dans la logique de la scène de crime étant la maison. Eh bien, la maison n'est plus la sienne. Il en est expulsé. L'endroit où ils ont grandi, ces enfants-là, le frère et la petite sœur, n'est plus à eux. Là où ils ont leurs souvenirs, c'est plus à eux. Et dans l'urgence, ils doivent trouver un endroit où aller, un lieu à habiter et des liens à recréer. Et effectivement, il y a une enquête qui commence et ils doivent répondre à des questions auxquelles ils n'ont jamais envisagé de répondre. Parce qu'on nous interroge sur leurs parents. Et on n'a jamais interrogé sur ses propres parents. On ne sait pas d'où ils viennent parfois ou on ne connaît pas leur histoire avant nous. Et tout d'un coup, il faut reconstituer ça. Ils étaient qui, ces jeunes gens, quand ils étaient des jeunes gens ? Et ça vient d'où, leur histoire ? Et ça m'intéressait qu'ils reconstituent, qu'ils remontent ce fil et qu'ils soient effectivement rattrapés, comme c'était dit dans l'extrait tout à l'heure, par une forme de culpabilité. Parce que c'est la question de qu'est-ce que je n'ai pas vu ? Qu'est-ce qui était là sous mes yeux et que je n'ai pas aperçu ? Et cette femme qui tout d'un coup ne se maquillait plus, portait des vêtements plus larges, était maussade. Et cet homme qui avait des accès de fureur, est-ce que tout ça, ce n'était pas des signaux faibles ? Certes, mais des signaux quand même et je ne les ai pas perçus. Alors vous êtes rattrapés par la culpabilité alors que pourtant, dans cette histoire, le coupable, on le connaît. Pauline, elle est discrète. Elle oublie qu'elle est belle. Elle a surtout le corps des tâches de la couleur du ciel. Son mari rentre bientôt. Elle ne veut même pas y penser. Quand il lui prend le bras, ce n'est pas pour la faire danser. Citation en ouverture de votre livre, Philippe Besson. Je vous interromps une seconde. J'ai voulu mettre ça parce que... C'était ma question. Ne m'interrompez pas. Allez-y. Et en fait, parce que je crois justement que les écrivains, les cinéastes, les chanteurs, ils ont un rôle à jouer à côté de ceux qui documentent ces réalités-là. Les violences conjugales, elles sont documentées par des essayistes, par des philosophes, par des sociologues, par des associations et le travail qu'ils font tous ces gens-là est absolument formidable et indispensable. Et puis nous autres qui inventons des histoires ou qui faisons des chansons, on est sur un autre registre. On raconte l'histoire autrement par le biais du sensible, de l'émotion et avec l'espoir peut-être que ça éveille les consciences. Et moi, je me souviens quand j'ai vu le clip de cette chanson de Big Flo et Oli où la femme, d'ailleurs la mère qui va périr sous les coups de son conjoint est jouée par la comédienne Pascale Arbiot, je me suis dit ça raconte quelque chose que peut-être les jeunes générations n'ont pas en tête et peut-être que ça va éveiller quelque chose. Ces jeux vont dire en fait oui, c'est pas juste un truc lointain ou métaphorique, ça existe vraiment. Et par ce biais du sensible, de l'émotion et de l'incarnation et de montrer quelqu'un qui, ça change la donne. Et moi, c'était ça ma volonté aussi en écrivant le livre de me dire peut-être que je peux être un peu utile alors que j'ai longtemps combattu cette idée de l'utilité de la littérature. Je dis la littérature c'est le siège de l'émotion, on est là pour raconter des histoires et pour espérer que les gens y croient. Et puis tout d'un coup on se dit peut-être que si les gens entendent un truc et que ça change un peu leur regard sur les choses, on n'aura peut-être pas servi à rien. Ce qui est étonnant Véronique Ovalde dans vos deux romans, c'est l'idée de départ. Il y a un des deux membres enfin un membre en tout cas de cette fratrie ou de cette sourerie qui s'en va qui paraît qui est désigné comme étant le coupable en fait. Le frère chez Philippe Besson est coupable se sent en tout cas coupable parce qu'il a quitté le domicile et qu'il a laissé faire et sa petite sœur derrière lui. Aïda, elle aussi se sent coupable coupable peut-être en tout cas elle est désignée comme coupable c'est là où je voulais en venir. Elle se sent coupable aussi évidemment. Effectivement, ça c'est important aussi dans les relations entre frères et sœurs ensuite. Ah bah oui, vous savez en fait ce livre-là j'ai failli l'appeler l'immémorial chagrin des filles qui ne sont ni des gars ni des jolies ni des intéressantes. Et alors je me suis rendu compte c'était peut-être un peu long. Et en fait c'est ce qui me semble toujours accablant particulièrement dans les sorories justement c'est que quand vous voyez des petites filles les unes à côté des autres il y a toujours cette tentation en tout cas de les comparer. Les comparer et on les compare les petites filles sur leur physique avant tout. On dit celle-là elle a des beaux yeux celle-là elle est jolie elle est charmante. Et en fait il n'y a rien de plus injuste de plus mystérieux que le charme et la beauté d'un enfant. Enfin on ne sait pas mais en fait l'autre fois c'est drôle je discutais avec une femme qui me disait qu'elle avait vu une étude là-dessus parce qu'elle était elle-même institutrice qu'en fait les instituteurs disent qu'en effet ils ont tendance à être plus bienveillants à interroger plus ces enfants qui sont beaux. Et c'est quelque chose qui m'a toujours paru d'une brutalité et d'une violence et là en fait on a la culpabilité aussi de Aïda parce que Aïda a été la préférée du père jusqu'à ses huit ans jusqu'à la disparition de Mimi. Et donc la préférée c'est le père qui induit après les divergences qu'il va y avoir entre les filles entre ces filles et c'est la grande la grande douleur qui va s'abattre sur cette famille qui va dévaster cette famille c'est sans doute lui qui en est le plus coupable. Et Aïda, Carole, notre lectrice, auditrice en parle très bien. C'est toujours un événement libérique l'apparition de ces romans elle nous plonge dans le gouffre des passions humaines avec cette candeur liée à l'enfance sa plume entre poésie et trivialité amène de la fantaisie de la spontanéité et de la magie il y a comme un air de désobéissance et d'insouciance de la jeunesse j'aime que ces romans soient peuplés des ruines qui ont l'audace de prendre leur destin en main et de s'extirper de la coupe patriarcale vers une émancipation nécessaire et j'ai eu plaisir d'écouter cette petite voix malicieuse de l'autrice-narratrice sur mon épaule qui vient vous mettre en garde et vous éclaire sur ce qui vient un petit extrait de ce roman de son dernier roman pour montrer la période de l'enfance qui est importante dans ses écrits elles étaient quatre sœurs inséparables promises à la plus belle vie profitez de votre enfance le monde se chargera de vous briser le cœur bien assez tôt et j'ai envie de poser une question à l'autrice la fuite d'une manière ou d'une autre est-elle nécessaire pour diluer le poids de l'histoire familiale et est-ce que l'enfance est un terreau d'écriture alors la fuite en fait je préfère le terme d'évasion parce que je me dis que la fuite il y a quelque chose d'un peu négatif dans ce terme je réfléchissais à ça l'autre fois mais est-ce que c'est pas le cas honnêtement même chez vous Philippe Besson quand le jeune homme s'en va il fuit sa famille Aïda elle fuit Lille à un moment donné oui oui bien sûr il y a ça il y a quelque chose comme ça mais justement pour un tout petit peu calmer la culpabilité parce qu'on est nombreux parfois bien de se dire qu'on s'affranchit l'affranchissement me semble un terme beaucoup plus plus juste presque après ça évidemment ça n'exclut pas malheureusement le remords parfois les regrets mais il me semble que que fuir 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 sa famille malheureusement s'affranchir fait partie des choses des plus fondamentales pour réussir à faire quelque chose et d'ailleurs ce qui m'amuse c'est que je me dis parfois il vaut mieux avoir un endroit moche à fuir c'est peut-être mieux en fait de commencer avec un endroit moche plutôt que cette belle île si c'est Yann c'est ça que vous voulez oui mais la belle île elle est enfermante elle est enfermante avec tout ce que ça individue de terrible dans les îles Philippe Besson oui oui je suis absolument d'accord avec le terme d'affranchissement c'est vrai que mon narrateur je l'ai voulu comme tel c'est à dire qu'au fond lui il a il a 8 ans et puis il se découvre un don de danseur il se rêve en Billy Elliot il se dit peut-être j'ai quelque chose qui m'attend et puis il va il va travailler apprendre à danser il va passer les concours pour espérer intégrer l'école des petits rats de l'Opéra de Paris il va finalement y arriver et il s'en va à l'âge de 14 ans ce qui fait qu'effectivement il est éloigné du drame familial et de ce qui se passe parce qu'il n'est pas là mais lui c'est l'occasion de s'échapper de s'en aller de s'évader et de se débarrasser ou de s'éloigner du père qui pour lui est un père aussi un peu toxique il l'a bien compris et c'est aussi la question du déterminisme social c'est à dire que tout d'un coup vous restez là où vous êtes né et où vous vous en échappez et celle aussi du transfuge de classe c'est à dire je vais ailleurs pour espérer grandir et affirmer ce que je suis enfin et puis tout d'un coup il est rattrapé par le réel il est rattrapé par l'horreur de ce qu'il a fui c'est ça la réalité c'est qu'au fond à un moment vous vous en allez et puis vous décidez qu'il faut revenir parce qu'il faut sauver ce qui peut l'être et vous ne serez pas vous ne serez jamais Billy Elliot Philippe Besson est avec nous sur France Culture dans le book club pour son roman ceci n'est pas un fait divers à côté de lui Véronique Ovalde fille en colère sur un banc de pierre France Culture le book club Nicolas Herbeau et dans les familles on parle évidemment de la figure du père dans ses deux romans ce père Salvatore Véronique Ovalde c'est un père tyrannique c'est un homme qui est en colère aussi et qui ne voulait pas de fille en fait non il ne voulait pas de fille parce qu'en fait je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça et particulièrement dans les pays latins où ne pas avoir que des filles c'est ne pas avoir d'enfants et qu'ils attendent toujours impatiemment qu'il y ait un fils qui leur soit donné donc évidemment il est très déçu d'avoir quatre filles puis finalement il s'en accommode et il va en préférer deux sur les quatre comme je le disais et c'est toutes ces rôles parce que Philippe parlait de la danse justement de ce désir de danse et moi je vois toujours les familles comme une forme de chorégraphie de danse de l'esquive du déni ça ressemble à ça quand même beaucoup les familles me semble-t-il et donc oui donc en fait moi c'était ce père je me suis rendu compte vous savez c'est drôle parce qu'on écrit les choses un peu aveuglément je serais incapable d'écrire un livre directement sur ma famille sans doute Philippe c'est un peu la même chose on est obligé de transporter de transmuter en fait tout ça dans autre chose mais je me rends compte quand même que j'ai commencé à écrire ce livre à la mort de mon propre père qui était plutôt une figure un peu du genre de Salvatore Salvatore et qui avait lui-même eu deux filles donc et qui était un homme du sud mais lui un basque espagnol et donc cette affaire-là c'est quelque chose qui je me rends compte que la figure du père elle est je tourne quand même souvent autour de pères moroses de pères maussades et de ces femmes qui sont leurs épouses et qui c'est une figure très très courante finalement de type de couple très traditionnel aussi ces femmes en fait qui ont la fâcheuse tendance à vouloir leur être agréable de façon à garder la paix dans les ménages qui ressemble beaucoup finalement au couple parental qu'il y a dans le livre de Philippe Philippe et sans plus que les relations familiales sont évidemment complexes on a aussi dans votre roman l'idée que le père devient le meurtrier l'assassin et en même temps la petite Léa elle va rester attachée à son père c'est la grande difficulté en fait des enfants confrontés à cette situation là c'est qu'au fond 5 minutes avant le meurtre votre père est votre père et 5 minutes après qu'est-ce que vous faites et en fait les deux enfants vont réagir de manière différente le jeune homme parce qu'il est sans doute plus âgé et parce qu'il y a cette histoire passée et ce passif avec son père décide de trancher dans le vif c'est radical pour lui son père n'est plus son père il décide qu'il est juste un meurtrier il est juste un monstre il est rangé dans la catégorie du monstre et il va comprendre que ce monstre s'est fabriqué à mesure que les années ont passé de l'autre côté la petite fille elle a 13 ans elle a vécu auprès de ce père là elle était encore avec son père et sa mère et elle est dans une ambivalence tragique terrible parce que l'amour ça ne s'en va pas d'un coup l'amour ça ne disparaît pas d'un coup elle se dit quand même c'est encore cet homme là qui m'a élevé avec qui j'ai passé de beaux moments et vous savez c'est une situation qu'on voit par exemple dans les violences conjugales on est toujours surpris parce qu'on voit les femmes revenir et d'ailleurs dans le cas des féminicides c'est terrible parce qu'il y a des statistiques là-dessus assez affreuses mais souvent le féminicide arrive alors que les femmes sont parties trois quatre fois et c'est à la quatrième fois quand elles partent la quatrième fois qu'elles sont tuées mais donc elles étaient parties et revenues on se dit mais pourquoi elles reviennent alors elles reviennent évidemment parce qu'il y a l'emprise elles reviennent parce qu'il y a la peur au ventre mais elles reviennent aussi parce qu'il y a une famille parce qu'il y a un foyer et parce qu'il y a eu de l'amour et qu'elles espèrent que ça va à nouveau exister ou peut-être ça peut remarcher et moi c'est ça aussi que je voulais dire c'est que ce père-là à un moment il a été autre chose il a été un jeune homme dont la mère est tombée amoureuse et il a été sans doute un jeune homme charmant et puis après ça s'est gâté et puis après ça s'est gangréné et puis lui a été rattrapé par sa frustration sa paranoïa et sa perversité narcissique comme on dit mais fondamentalement il y a eu quelque chose avant et donc c'est comment ça arrive là mais encore une fois les enfants eux sont dans une situation épouvantable et beaucoup ne s'en sortent pas à cause de ça parce que est-ce qu'on doit aller voir le père en prison est-ce qu'on doit continuer à lui parler sachant que par ailleurs la loi française a ceci de terrifiant que lorsqu'un père commet un féminicide il garde l'autorité parentale sur les enfants mineurs je redis il garde l'autorité parentale parce que c'est aussi des choses que j'ai découvertes en écrivant ce livre parce que il a fallu que je le relise pour être tout à fait sûr on assiste dans votre livre à cette scène où Léa la jeune et son frère et son grand frère vont négocier avec l'avocat avec le grand-père oui c'est ça parce que comme il est encore innocent à ce moment-là et tant qu'il n'a pas été déclaré coupable il garde l'autorité parentale alors que on peut considérer qu'un homme qui tue la mère de ses enfants n'est pas forcément un bon père et donc ils vont essayer de changer c'est d'ailleurs le grand-père qui va récupérer les enfants dans l'histoire et c'était important pour moi aussi que ce soit un homme et un homme d'une autre génération qui sauve le navire aussi qui soit aussi là pour essayer de se dire je vais essayer d'emporter les enfants avec moi et de les sauver voilà parce que tous les hommes ne sont pas des monstres on va le dire ici quand même tous les hommes ne sont pas des violents on est d'accord mais ce qu'ils sont par contre il faut les pointer du doigt et essayer de comprendre d'où ça vient et comment cette violence s'exerce mais en tout cas cette ambivalence des enfants à l'égard de leur père oui elle est compliquée mais c'est comme dans ton livre c'est compliqué aussi parce que ce père-là est une figure et donc on aime cette figure et puis on la déteste en même temps et puis quand il meurt et bien on vient quand même parce qu'il meurt et il faut faire avec Aida aussi elle avance dans votre roman une fois qu'elle est revenue et elle pense beaucoup à sa petite soeur évidemment et elle se demande qu'est-ce que j'aurais dû faire qu'est-ce que je n'ai pas fait on va évidemment pas tout raconter mais il y a par exemple cette phrase qui résonne tout le temps dans sa tête mais à quoi bon durer oui c'est terrible comme question comme sentiment alors ça c'est la petite qui dit ça à un moment donné qui dit ça elle se demande Aida la petite quand elle disparaît elle a 6 ans donc elle dit cette phrase étrange à quoi bon durer et Aida est très surprise très surprise parce qu'elle se dit est-ce que c'est quelque chose qui était dans une chansonnette qu'elle a entendue comment elle peut dire quelque chose de ce genre-là mais parce qu'il y a chez Mimi aussi ce côté tout à l'heure l'auditrice parlait de l'enfance en fait dans mes livres c'est souvent très présent on a souvent des petits personnages enfantins qui sont un peu fantomatiques parfois mais qui transportent encore une forme de sagesse et d'intelligence et d'un regard sur le monde et les autres et la nature aussi d'ailleurs qui est encore à la fois d'une grande acuité d'une grande justesse et aussi d'une grande bizarrerie parce qu'ils sont souvent un peu branques en fait les enfants dans mes livres je m'en rends compte mais j'aime bien ça en fait les enfants sages et branques et donc il y a ce genre de phrase à quoi bon durer de toute façon c'est un livre aussi qui parle en sous disons de façon souterraine qui parle beaucoup quand même du temps et de la causalité et ça il y a beaucoup de choses en fait sur ces grandes affaires-là et sur voilà notre nature fugace on va dire on va puisque vous parlez du monde et des autres écoutez la critique le commentaire de Corinne qui pose une question à Philippe Besson bonjour avant tout il faut que vous sachiez cher Philippe Besson que chaque année j'attends votre nouveau roman avec beaucoup d'impatience parce que je dois l'avouer j'apprécie énormément votre plume et ce pour plusieurs raisons d'abord parce que vous avez une façon magistrale de magnifier l'ordinaire le banal pour en faire quelque chose d'unique mais aussi parce que vous êtes capable d'envelopper de vos mots simples mais justes vos personnages d'une profonde humanité vos héros sont les gens que je pourrais croiser dans la rue une voisine un ami et parfois même ils sont un peu moi aussi alors j'ai une question pour vous comment faites-vous les mots justes où viennent-ils aisément ou avez-vous besoin de travailler travailler et retravailler encore votre texte comment s'organise votre travail d'écriture au quotidien merci de votre réponse Corinne veut tout savoir alors d'abord je la remercie Corinne parce qu'elle dit des mots très très gentils ça me touche beaucoup on est toujours très heureux et on a plein de gratitude quand on entend ça alors ordinaire je travaille avec une espèce d'absolue liberté je dirais le principe de l'écriture c'est que c'est le lieu d'exercice d'une grande liberté on fait appel à notre imaginaire on invente des histoires on invente des personnages on se croit Dieu on s'amuse beaucoup voilà et puis en même temps on essaie de donner évidemment à notre personnage une vraisemblance et une justesse parce qu'on tend un miroir évidemment aux lecteurs et aux lectrices on est en train de dire oui c'est vrai qu'ils nous ressemblent ils vous ressemblent et d'ailleurs la magie de la littérature depuis toujours depuis que la littérature est littérature c'est qu'on écrit des livres et que les gens en lisent des autres des livres où ils se sont reconnus combien de fois ça nous arrive d'être dans un salon du livre dans une librairie et la personne arrive en face en disant alors je vais vous dire votre héroïne c'est moi alors j'ai dit écoutez on se connait pas bien donc je suis pas sûr mais vous avez sans doute raison et donc ça ça renvoie à ça ce livre là je l'ai écrit évidemment avec le souci absolu de la justesse mais pour le coup j'ai pas fait le malin je vais vous dire c'est à dire qu'il y a un moment j'avais une une nécessité d'avoir un garde-fou ce qui est rare parce qu'on n'a pas envie d'être des fous qu'on garde vous voyez nous les écrivains mais là je me disais il faut que je fasse très attention à ce que j'écris il faut que je sois absolument juste juste au sens de la justesse et de la justice d'ailleurs il faut que je rende cet hommage auquel je tiens et je me disais je savais que le jeune homme lirait le livre j'avais l'espoir qu'il le lise et qu'il le valide d'une certaine manière et donc c'est très étrange d'écrire en se disant il y aura ce regard qui est un regard qui tranchera cette question-là donc là j'ai écrit en étant en cherchant aussi une forme de sobriété de simplicité de nudité parce qu'il ne faut pas en rajouter dans ces cas-là surtout pas donc là j'ai écrit un peu différemment de d'habitude je crois que j'écris pour reconstruire nos existences détruites c'est ce que dit votre narrateur j'avais une dernière question Véronique Ovaldu sur la narratrice justement puisqu'on parle d'écriture elle est très présente chez vous elle commente elle explique elle organise elle dirige le récit alors dans un souci d'honnêteté de vérité vous dites alors dites-nous c'est qui cette narratrice ? C'est moi évidemment évidemment c'est moi la narratrice oui je crois qu'elle a tous mes travers et elle a toutes ma façon disons que elle prend ma façon de regarder les choses le monde c'est-à-dire cette manière un peu moqueuse et malicieuse ouais et oui comme je disais tout à l'heure je crois que le tragique n'exclut pas l'humour et j'ai l'impression quand même que l'humour justement c'est ce qui quotidiennement moi m'empêche de naufrager parce qu'encore une fois on est nous des animaux terriblement privilégiés et terriblement condamnés par notre conscience de notre nature fugace comme je disais tout à l'heure et elle nous fait beaucoup sourire votre narratrice un grand merci Véronique Ovaldu je rappelle le titre de votre roman fille en colère sur banc de pierre aux éditions Flammarion merci également à vous Philippe Besson d'être venu ceci n'est pas un fait divers vient de paraître chez Julliard merci à tous les deux d'avoir poussé la porte du book club 13h25 sur France Culture l'heure d'accueillir Charles Danzig pour ses quadritèmes Charles nous raconte cette semaine l'histoire du romancier philosophe et journaliste français Paul Nisan Paul Nisan n'est pas oublié mais il n'est plus très lu en voici une preuve irréfutable nous vivons dans un monde où le profit est le critère suprême j'énonce ceci comme un constat non comme un jugement il existe à Paris des éditeurs qui sont des hyènes du domaine public je m'interromps ce quadritème aura l'air d'un hockey mais c'est pour la science l'âche du moyenne est muet ou muette puisque comme ceux des villes les noms des lettres sont ou bien du masculin ou bien du féminin on dit donc l'hyène et les hyènes cela dit qu'est-ce qu'une règle non respectée sinon une règle qui finit par avoir tort surtout quand comme ici elle n'est pas vraiment fondée en raison tout le monde dira un jour la hyène et ça sera très bien j'appelle l'hyène du domaine public les éditeurs sans imagination qui dès qu'un auteur tombe dans le dit domaine où plus rien n'est à payer le réédite dans l'espoir de gagner de l'argent cela a été très frappant ces récentes années avec Paul Valéry et Stéphane Zweig tout d'un coup ces éditeurs hyènes qui n'avaient jamais manifesté le moindre intérêt pour eux les ont inscrits à leur catalogue pour le lucre mais aussi pour le chic le lucre primant bien entendu Nizan honore les catalogues de ces maisons d'édition Grasset et Gallimard principalement il est mort en mai 1940 a-t-on vu en juin 2020 les opportunistes leur voler les plumes de Nizan pour s'emparer rien du tout nulle réédition tout cela n'a rien à voir avec la qualité littéraire les livres de Nizan qui sont excellents ne s'étaient pas beaucoup vendus sauf peut-être son troisième roman qui a obtenu le prix interallié mais il se passe ceci avec ce que l'on appelle maintenant les grands prix d'automne que s'ils font le printemps d'un auteur pendant une saison la feuille jaunit ensuite et ne reverdit jamais ce qui pourrait paraître étonnant et est en réalité très logique c'est la guerre Paul Nizan après avoir démissionné du parti communiste en raison du pacte entre Hitler et Staline soutenu par le PCF ce qui lui a valu des calomnies incessantes est mort au combat en mai 1940 à l'âge de 35 ans normalement si je puis dire après la guerre il aurait dû être bruyamment honoré à la façon de Charles Péguy lui aussi tué au tout début de la guerre précédente si cela ne s'est pas passé cela n'a non plus rien à voir avec lui il y est entré de la calomnie perpétuée du parti communiste et de son chien de guerre d'Aragon qui en a fait un personnage de traître dans un de ses romans et le PC était très puissant après la guerre mais je pense surtout que Nizan a payé la honte de la France nous savions très bien que nos gouvernements s'étaient mal tenus de mai 40 à août 44 et nous ne voyions pas de raison de célébrer qui ou quoi que ce fut et c'est ainsi qu'avec la soixantaine de milliers de morts de la bataille de France Paul Nizan est devenu la dernière victime de Pétain Les cadres item de Charles Danzig à retrouver sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France il est temps pour moi de remercier toute l'équipe du book club Oriane Delacroix Zora Vignet Didier Pinault et Alexandre Alaïbegovic Thomas Beau réalise cette émission et Jean-Frédéric est à la prise de son le book club de France Culture est ouvert 24h sur 24 sur Instagram bookclubculture et c'est aussi notre hashtag pour nous retrouver Zora Vignet